Eh salut, c'est Bananule, ton copain riche en potassium. Pour fêter l'ouverture de notre nouveau ranch, on a créé une nouvelle banane au bon goût de fraise. Et tu sais quoi ? Toujours pas besoin de retirer la peau. J'aime manger les bananes et j'enlève pas la peau. Encore de la pub. Et c'est comme ça que se sont terminées mes études en 1986. C'est tout à fait passionnant, professeur. Mais laissez-moi vous poser une question qui me brûle les lèvres. D'où vous est venue cette passion des boules ? Oh non, je vous arrête tout de suite. Il ne s'agit pas de simples boules, il s'agit d'orbes. Les orbes sont vraiment très intéressantes, vous savez. Oh, c'est chiant ça. J'en ai marre d'être enfermé chez moi. J'aimerais découvrir autre chose. Je sais exactement ce qu'il te faut. Suis-moi, on va au Club Ped. Le Club Ped ? Oui, le Club Ped. Tu pourras y faire de nouvelles rencontres et vivre de nouvelles aventures pour dépasser tes limites. Mais je suis marié. Aucun problème. Le Club Ped, c'est pour toute la famille. Ta femme, tes enfants et même ton chien si tu veux. Oh mon Dieu. Eh oui, le Club Ped, c'est le premier club tramway-pollois de randonnées pédestres. Ah ! Et c'est juste à deux pas d'ici. On y va ? Ah, téléphone. Lieutenant Colette, à l'appareil. Lieutenant, on a besoin de vous rapidement. Est-ce que vous arrivez bientôt ? Oui, commissaire, je suis en chemin. Je vais chercher les renforts. Oh non, merde. Je crois que j'ai encore percuté un truc. Quitte pas. Quoi ? Comment ça encore ? Allo ? Allo ? Allo ? Zut ! J'ai écrasé quelqu'un. Mais il est vivant. Ça va mon vieux ? Allé, allé. Oh, mais c'est vous. Vous pouvez m'aider à retirer la plaque de matriculation que l'impose, s'il vous plaît ? Je comprends pas ce que vous dites. Vous avez une plaque d'immatriculation dans la bouche. Oui, justement. Mais j'aimerais encore la resserrer, s'il vous plaît. C'est un peu mal. Bon, je comprends rien. Je vous la retire. Attention. Je sens que ça vient. Ah, merci. Vous disiez quoi ? Justement, je vous demandais... Non, laissez tomber, ça... ça sert plus à rien. Vous êtes le lieutenant culé, c'est ça ? On dit, que l'aide. Ok, autant pour moi. Ernestin Führer m'a appelé et m'a dit que vous aviez une mission pour moi. Justement, on n'a pas de temps à perdre. Un immeuble en feu, à deux kilomètres d'ici. On va avoir besoin de vos talents pour faire ce que même les pompiers les plus courageux ne sauraient faire. Il reste des civils à évacuer. Je vois. On n'a plus une minute à perdre, alors... On va où ? Dans un immeuble en flamme. Vous allez une nouvelle fois montrer que vous êtes un héros. Mais désolé. J'ai des petits problèmes de mémoire parfois à l'aide de l'accueil. C'est quel être ? Autant pour moi. C'est votre téléphone qui parle, là ? Comment ça ? Oh, Bez ! Le commissaire ! On arrive tout de suite, commissaire. Il n'y avait aucun doute, maintenant. A tout à l'heure. Qu'y a-t-il, Nygm ? Tout se passe comme convenu ? Oui, patron. Les pions sont en place. Ce ramseille, là, le nouveau commissaire, il est incorruptible. Vous êtes sûr qu'il ne se doute de rien ? J'ai su déjouer la vigilance de Ramsey grâce à ma maîtrise de l'art du déguisement. Il n'y a vu que du feu. Excellent. Préparez la phase 2. Et ne faites pas les mêmes erreurs que la grosse mythe. Je ne tolérerai pas notre échec. Aucune inquiétude. La grosse mythe n'était qu'un fou qui a fait cavalier seul. C'est à mon tour, maintenant, d'entrer dans l'arène. Je ne vous décevrai pas, roi des pinces. Ah, prima donna. Et pour la dernière fois, ne dites pas mon nom au téléphone. Ah, oui. Pardon. Ah, bah, vous voilà, enfin. Ouais, désolé. Il n'y avait pas de place sur le parking. On a dû se garer en double fil. Pas de problème, Hank. Les pompiers ont assuré. Tant mieux. Et vous, vous devez être, euh, monsieur sans piternelle ? En chair et en os. Vous allez bien ? Vous êtes couvert de sang ? Eh bien, en fait... Je l'ai renversé, mais il va mieux. Ouais, voilà. Vous l'avez renversé ? Mais il faut qu'il voit un médecin. Oh non, vous n'embêtez pas, j'ai l'habitude. Oh, euh, bah, c'est vous qui voyez ? Vous devez être le nouveau commissaire. Eh, c'est moi. En chair et en moustache. C'est dans l'uniforme réglementaire, les motifs de nounours ? Ah, mes oursons ? Non, c'est juste que j'étais déjà au lit quand ils m'ont appelé. Ah, pas de dole. Alors, ni une ni deux, j'ai pris ma trottinette de police et j'ai foncé. Quel professionnalisme. Joli pyjama, commissaire. Hé, merci. Mais c'est pas le sujet. Les secours ont pu sauver presque tout le monde. Mais un monsieur est venu me voir pour me dire qu'il avait oublié son bébé au dernier étage. Oublié ? On m'a dit que vous sauriez résoudre la situation, mais j'ai pas bien compris pourquoi. Vous êtes inifugé. Le sang péternel est immortel. Démonstration. Ah ! Vous m'avez trouvé dans la main, espèce de malade ? Mais, pourquoi il crie s'il est invulnérable ? Je suis immortel, pas invulnérable. Ça fait hyper mal. Ça fait déjà bien de trouver la main, vous. Ça pisse. Vous avez pas un pansement ? Prenez ma chemise. Moi, je pense qu'il faudrait quand même désinfecter. Venez. Ah, merci. Ça fait du bien. C'est vachement doux. C'est le coton ? Non, mais vous avez raison. On a qu'à pas le faire. Bon, allez. Je vais dans cet immeuble en flamme. Ça a l'air moins dangereux, quand même. Bon, ben, bon courage, monsieur. Et bonne chance. Vous êtes un héros. Ah, ouais. Bon, ben, lui, au moins, il va vers le bon immeuble. Tu penses qu'il va y arriver, toi ? Au fait, commissaire, tant qu'on est entre nous... Cette histoire de tutoiement... Vous savez, je suis un petit peu un vieux de la vieille. J'ai du mal avec ses méthodes de management moderne. Ah, d'accord. Moi, j'avais lu ça dans un magazine. Je crois que je préfère qu'on se vouvoie. Ah, ben, si tu... Enfin, si vous voulez. J'apprécie, commissaire. Ça me dérange pas du tout. Bon. Allez, concentration. Je dois sauver le bébé. Sauver le bébé. Sauver le bébé. Mince. J'ai pas lancé mon lave-linge avant de partir. J'ai pas nourri le chat, non plus. Ah, c'est pas grave. Il est mort il y a 50 ans, de toute façon. Qu'est-ce qu'il fait chaud ? On est qu'au printemps, pourtant. Il y a plus de saison. Bon. Je mangerai bien une glace. Allez, c'est décidé. Dès que j'arrive, là, je me prends un petit magnum. Qu'est-ce que je fais, là, moi ? Je me rappelais pas que c'était en feu. C'est pas du tout mon immeuble. C'est même pas le même papier peint. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oh, c'est vrai ! Le bébé ! Non, c'est pas. Oh, le point de côté. Oh, la tuile. Qu'est-ce qu'il est là ? Non, non. Par là. Je veux voir. Mais c'est un faux bébé. Qu'est-ce que c'est que ce petit bouton ? Bien le bonjour, Sampi-Ternel. Le meneur ici a été un jeu d'enfant. Cet immeuble n'était que la case départ, mais la partie commence maintenant. J'ai placé des explosifs à un endroit stratégique de la ville. Pour trouver ce lieu, tu dois résoudre mon énigme. Écoute bien. Si tu ne veux pas être spectateur du drame, rends-toi ou n'acquire t'épérir les étoiles noires et blanches. Facile, n'est-ce pas ? Oh, une dernière chose. Si tu ne trouves pas dans les 72 heures, beaucoup de gens mourront. Les baies sont jetées. Oh non. Le bébé va exploser. Je déteste ça. Je n'ai plus qu'une solution. Au fait, lieutenant, je voulais vous dire, ça m'a fait du bien notre conversation de tout à l'heure au téléphone. Ah ouais. Oh, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe là-haut ? Je crois que c'est notre homme qui vient de sauter. Mais pourquoi il a fait ça ? Ah ! Ça doit être pour ça, effectivement. Allons-y. Il a sûrement des infos. Ouais, mais il a sûrement mal aussi. Oh là, mais là, c'est pas Joujou. Il y en a partout. Vous pouvez me laisser le faire que je vais à la hausse souffler. Mais articulez, nom de Dieu. On ne comprend rien avec le fémur que vous avez dans la bouche. Attendez, je vais le retirer, bougez pas. Ça va, mon vieux ? Ça a l'air douloureux. Oui, ça l'est. Je vais tomber dans les pommes. Non, vous êtes tombé sur le drap des pompiers. Manque de peau, personne ne le tendait. Ah, c'est con. Vous ne voyez pas qu'on devrait appeler une ambulance ? Pour lui ou pour moi. Où est le bébé ? Remettez-le là où vous l'avez trouvé. Pas la peine de fouiller. Il n'y avait pas de bébé. Il m'a arrêté de fouiller dans cette trip. Je pense que là, il va vraiment vomir. Mais attendez, comment ça, pas de bébé ? Qu'est-ce que vous avez vu là-haut ? C'était un piège. Et notre bombe, on a 72 heures. Une énigme. Notez-la avant que je m'évanouisse. Ok, attendez, j'ai mon calepin. Puis j'ai toujours un stylo dans mon pige. Oh bah non, il n'est pas là. C'est bizarre, j'ai dû l'oublier à la maison. Pas de panique, regardez. Je vais prendre ce petit bout d'os juste là. Il y a un petit peu de sang. Et voilà, ça fera l'affaire. Ah bah parfait. Là, je vous laisse par contre. Je vais vomir. A tout de suite. Bon allez, dites-moi. Je vais vous dire quoi ? Pourquoi je suis là, moi ? Et là aussi. Et un petit peu là. Mais l'énigme, bon sang ! Ah ouais ! Il faut aller dans un lieu où on peut assister à des drames avec une histoire d'étoiles noires et blanches qui naissent et... Oh non, encore ! qui meurent. J'ai rien compris. Ça, c'est une énigme. Vous avez compris, vous, commissaire ? Je me sens pas très bien, lieutenant culé. Que l'être ? Autant... Tramway, polois ! Tramway, poloise ! Si nous sommes réunis ensemble sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de le retour, c'est parce que chacun d'entre nous se souvient des événements tragiques qui s'allieront à jamais ce lieu. C'était horrible ! Vous et moi savons que ceci ne doit jamais se reproduire. Oh mon petit... Vous et moi savons qui sont les responsables. Non mais elle a pas dit le sponsor. Vous et moi savons que nous devons les arrêter. Ces soi-disant héros qui n'ont de super que leur égo, leur irresponsabilité et leur incompétence détruisent Tramwaypolis petit à petit. À petit ! Et qui doit tout nettoyer pendant qu'ils fanfaronnent en ville à la campagne et sur les réseaux sociaux ? C'est ma bonne femme ! Vraiment ! Exactement ! C'est nous ! Tu vois ! Et maintenant on apprend quoi ? Que le maire sortant, Monsieur John Mitchell, veut officiellement les associer à nos forces de police. Bien donc ! Alors qu'ils ne sont pas formés, qu'ils n'ont pas prêté serment et qu'ils sont incontrôlables ? Ben voyons ! On peut pas dire qu'elle est temps. Nous refusons cela ! Vous en avez marre de cette bande de canailles ? Oui ! Eh bien oui ! Eh bien je vais vous en débarrasser. Rendre cette ville plus... propre. Et comment elle a fait ça ? Et pour que ce soit possible, le mois prochain dans les urnes, votez pour les militants éclairés de l'Union Finale. Votez pour votre avenir. Votez pour moi. Parce que c'est notre programme ! Merci Madame Kate pour ce discours poignant. N'oubliez pas de retrouver le stand de notre sponsor à l'entrée, les savons deep, les savons qui lavent font le slip. Au revoir à tous. Tenez lieutenant, je vous ai pris quelques caouettes au distributeur et une petite canette de pespi. Oh cool, merci commissaire. Alors ? Vous avez avancé dans la résolution de l'énigme ? Non, je suis nul en devinette. On va y arriver Hank. Et quand on aura bouclé cette affaire, on pourra fêter ça dans le bar que vous aimez bien là. Ah, le bullet ? Voilà celui-là. On pourra y cimenter notre amitié Hank. Oh, regardez, il se réveille. Je suis où ? À l'hôpital Velpo. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai mal à 26 de mes yeux ? Non, bougez pas. Ah, oh, 27. L'énigme ! Oh, les moulots ! C'est quoi la solution ? On n'a pas de temps à perdre. Fermez-vous lieutenant. Je vous rappelle qu'il y a 36 heures à peine, il avait ses tripes à l'air. Oui, à vos armes. Pardon, commissaire. Souvenez-vous, vous étiez dans un immeuble en flamme. Il y a une bombe qui a explosé après que vous ayez trouvé une énigme. Ah oui, je m'en rappelle. Je voulais une glace. Vous êtes le commissaire Nounours, c'est ça ? Non, Ramsay. C'était mon pyjama, les Nounours. Oh, pardon. Et vous ? Non, me dites rien. Le lieutenant qu'il est. Quel est ? Autant pour moi. Est-ce qu'on peut revenir à nos moutons ? Oh oui, bien sûr. Ça me revient maintenant. Vous m'aviez envoyé chercher un bébé, mais il y avait juste un enregistrement avec l'énigme. Il y avait forcément un bébé puisque son père m'a demandé de l'aide. Est-ce que vous pourriez nous le décrire, s'il vous plaît, commissaire ? Oui, il était plus grand que moi. Sans probable. Il avait un gros nez, une grosse moustache, des lunettes et une perruque. Je ne l'ai quand même pas inventé. Ça ressemble quand même vachement à un déguisement. Vous n'allez pas soupçonner ce père en deuil quand même. Mais il n'y avait pas de bébé. Attendez une minute. Un déguisement ? Un puzzle ? Bon son essai bien sûr. C'est du Nigme tout craché. Quoi ? Qu'est-ce que c'est, Nigme ? Mais oui, Nigme. C'est le genre de choses qu'il serait bien capable de faire. Est-ce que quelqu'un veut bien m'expliquer, s'il vous plaît ? Nigme est un super criminel. Il s'est fait connaître pour avoir enlevé Bill Bocquet, l'apprenti de la lentille. Celui qui devait lui succéder. Comment vous pouviez être sûr que c'était lui ? Il a signé son crime. Il a laissé des rébus sur tous les arrêts de bus pour qu'on ait une piste. Oh, c'est fair play de sa part. Mais vous n'avez pas réussi à les résoudre ? Non. Et depuis, les agents de la voirie ont tout nettoyé. Vous n'aviez pas pris de photos ? Mais, oui, bien sûr. C'est du joli. On n'y avait pas pensé à l'époque. C'est quand même dommage. Et du coup, vous ne l'avez jamais retrouvé. Non. C'est la seule fois où la lentille a échoué. Oui, enfin, ça et la banque quand même. On ne peut pas se permettre de le laisser s'en tirer cette fois-ci. Vous avez raison. On se doit de trouver la solution. Bien dit, lieutenant. On a besoin de sang neuf pour ne pas échouer comme il y a 15 ans. Ah ouais. J'ai vu à la télé un nouveau héros qui a démasqué la grosse mythe. Ah ouais, je l'ai vu aussi. Ernest Infurant m'en a parlé quand il m'a appelé. On ne sait pas qui il est, mais son pseudonyme, c'est Laser Boy. Ah mais non, il est nul ce nom. Qui est là ? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Par manque de place dans l'hôpital, ils vous ont fait partager la chambre avec quelqu'un d'autre. Il est juste derrière le rideau. Coucou. C'est qu'un gamin et bien amoché. Eh, comment ça ? C'est une affaire criminelle et confidentielle. Qui es-tu ? Mais ça fait 10 minutes que vous gonnez à côté de moi. J'arrive pas à dormir. Ah non, là, il n'a rien pour. Mais c'est votre jour de chance. Je trouve pas. Parce que je connais très bien celui dont vous avez besoin. Ah bon ? Si vous me laissez 5... Non, allez, on dit 10 minutes. Je peux aller vous le chercher. Attendez-moi. Non, attendez-le. Eh ben, on en a de la chance. Il a l'air vachement sympa, non ? Mais on ne sait même pas comment il s'appelle. Je m'appelle Erwan. Allô, Stéphane ? Tu vas jamais me croire. Je partage ma chambre à l'hôpital avec le sang piternel. Mais qui est-ce le dur ? Ils sont un gros coup. Ils ont besoin de... Tu sais qui ? Ouais, je sens que ma carrière peut décoller. Mais j'ai pas de costume. J'ai besoin de tes conseils, mon fidèle sidekick. Hum hum. Ouais, hum hum. Je suis dans les toilettes, là. Ouais, ouais, je me vois. Mais tu es sûr que ça va marcher ? Ok, merci mon pote. Je te ramènerai un autographe. Vous êtes sûr qu'on peut faire confiance à ce morveu ? Bien, bon fini. Bonjour, messieurs. Mon séduisant ami Erwan m'a dit que vous aviez besoin de moi. C'est qui le mec avec du PQ enroulé autour de la tête et un t-shirt à l'envers ? Ah, bah, c'est sûrement monsieur Lazer. Vous voyez qu'on a eu raison de lui faire confiance. Il paraît que vous avez une énigme à résoudre. Ça tombe bien ? C'est ma spécialité. Alors, oui, attendez. Qu'est-ce qu'on peut écraser avec le pied droit ? Et là, tenez-vous bien. Mais pas avec le pied gauche. Mais c'est pas du tout ça que vous aviez dit. Non, l'énigme, c'était plutôt quelque chose du genre. Un endroit où on peut assister à des drames et où des étoiles noires et blanches naissent et meurent. Hum, peut-être. Je confonds. L'autre, c'était un vieux qui me l'a dit dans une taverne en 1603. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? En 1603 ? Vous razonnez mal. Vous vous focalisez trop sur l'énigme. Mais tout le contexte, c'est important. Comment ça ? Vous avez parlé d'un bébé. Hum-hum. Un bébé dans les flammes. Ouais. Les flammes qui explosent. C'est vrai. Qui dit explosion, dit action. En plus, ça rive. Ça, c'est classe. Qui dit action ? Du film. Qui dit film, dit cinéma. Vous cherchez un cinéma. Easy peasy. Ah, mais bien sûr. Il y a un vieux cinéma abandonné en plein cœur de la ville. On tient peut-être une piste. On doit pas traîner. Venez avec moi. Mais enfin, qu'est-ce que... Mais attendez. Je suis pas sûr d'avoir compris. Bon, bah, va falloir que j'y aille. Vous venez avec nous, Lazer Boy ? Non, je peux pas. J'ai aidé de le voir. Qui m'appelle. J'ai aidé de le voir qui m'appelle. C'est ça. Bonne chance, commissaire. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour votre aide. Enfin, je suppose. Qu'est-ce qu'elle fout ? Oh, excusez-moi, excusez-moi. Oh, je m'ai fait peur. Bonjour. Bonjour. Avril Laligne, reporter pour Tram News. Vous êtes bien madame Crète, la secrétaire du maire Michel ? Oui, moi-même. C'est pourquoi ? On m'a informée d'une réunion confidentielle organisée par le maire. Est-ce qu'elle fait suite au meeting donné cet après-midi par la candidate de l'opposition, Clara Kate ? Ah non, là, je peux rien foutir. Ah, vous savez, j'étais secrétaire avant d'être journaliste. Je sais garder un secret. Ah non, là, le maire a été très clair. Lorsque ça concerne M. URSAF, je ne dois rien dire. Mais non. Mais si. URSAF ? Winston URSAF ? Puisque je vous le dis. C'est pas vrai. Allons, Nancy, mon petit. Ne perdez pas votre temps avec cette journaliste. Ah, M. le maire, qu'avez-vous à déclarer au sujet des rumeurs selon lesquelles votre partie serait financée par le trafic d'enfants ? Écoutez, je n'ai pas plus d'enfants que de temps à vous consacrer. Votez Michel. Venez, Nancy. On va au gala. Allez, on se reverra autour d'un caouard. Alors, comme ça, le maire Michel s'associe avec le roi des pizzas. Hmm, si c'est pas en tendance sur Twitter, ça ? Bon, je suis en place dans le cinéma. J'avance. Je ne sais pas si l'oreillette que moi, il fait les marches parce que moi, je ne vous entends pas du tout. J'espère que vous, oui. D'ailleurs, je me suis toujours demandé est-ce qu'il faut vraiment appuyer dessus comme ça pour parler ou ça ne sert à rien ? Parce que dans le doute, là, je le fais. Mais je trouve que ça nique quand même pas mal le côté discret de l'oreillette. Ah, on dirait que j'arrive à la porte de la salle de ciné. J'ouvre. Ah, au milieu des gradins. Je crois que je vois la bombe. J'y vais. C'est ça. Mais c'est bizarre. La bombe est encore sous blister. Elle n'est pas de case. Il y a un genre de gros bouton à côté. Bon, dans le doute, j'appuie. Bon, ben voilà. Ça a tout verrouillé. C'était vraiment une bonne idée de con. Maintenant, je me retrouve tout seul avec mon doigt dans mon oreille. Super. Top. Branchez le câble C8 sur la bobine D39. Oh, zut. Je ne sais plus où j'ai mis le C8 déjà. C'est un véritable casse-tête. Elle est bonne. Tiens, pourquoi le voyant de la caméra est au vert ? Enigme ? C'est toi ? Mais, tu es déjà dans le cinéma ? Attends, quelle heure est-il ? J'ai résolu ton énigme. Voilà. Oh non, 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 non. Tu as triché. Tu ne peux pas être là si tôt. Cette énigme doit être résolue en minimum 48 heures. Ce n'est pas du jeu. Je ne sais pas bien quoi dire. Je suis là, tu es là, on est là. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Bon, bah, je vais trouver une autre énigme. Si tu trouves la solution, j'ouvrirai les portes et je me rendrai. Et si tu échoues, tu m'aides à finir d'installer la bombe et tu l'enclenches. D'accord ? Bon, d'accord. J'imagine que je n'ai pas le choix. Attends. Je mets un minuteur sur 30 secondes pour pimenter un peu la partie. Et puis, je trouve une énigme. Alors, hmm... Pas celle-là. Non, celle-là, je l'ai déjà faite. Non, celle-là, elle marche qu'avec un zeppelin. Oh, bon, bah, tant pis. Je vais faire celle-là. Qu'est-ce que je peux tenir dans ma main droite, mais pas dans ma main gauche ? Ah, mais attends. C'est comme l'énigme du vieux, ça. Ton pied. Non, ta main gauche. Oh, non, fêche-t-re. Bon, bah, je t'ouvre, alors. Allez, rends-toi, énigme. La partie est finie. Je t'ai dit que j'allais me rendre, oui. Mais je vais me rendre à ma maison. Tu ne peux pas partir, nég. Que tu crois ? Le bâtiment est cerné. C'est pour ça que j'ai prévu ce jetpack. Petit futé. On se reverra, sans piternelle. J'ai d'autres cartes à jouer. Ah, 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 ah. J'en ai eu un. On s'essayait le feu ! Ah espèce de... Oh zut, c'était vous. Mais... Mais oui ! Mais comme vous répondiez pas à l'oreillette aussi, on a décidé d'intervenir. Ah puis désolé pour le trou de balle. Vous vous en remettrez. Enculé. Violette. Non, non. Non. Yo soy tu madre. J'en étais sûr. Quoi ? Je vous l'avais bien dit, patron. Mais qu'est-ce que... Oh non, ils ont coupé la vida de la muerte. Remettez l'épisode tout de suite. Stasito, Roméo. J'écoute. Non éverro. Hey, c'est pas lui le mec qu'on devait capturer, patron. Tais-toi, ou tu finiras comme Johnny plus de genoux. Désolé, patron. Je voulais bien faire. Un petit super-héros. Le commissaire Ramsey, quant à lui, aurait déclaré... Enigma a échoué. Je suis entouré par des incapables. Hey. Mettez-moi une communication avec lui. Tout de suite, patron. Oh mais l'épisode va reprendre. Enigma. Je devine à votre ton que vous n'êtes pas satisfait. J'espère pour vous que vous avez de bonnes explications. Je vais jouer carte sur Tam, monsieur. Il a dû se faire aider. C'est impossible autrement. Il a triché. J'ai fait des tests. Et ça aurait dû lui prendre beaucoup plus de temps. Mais comment le sempiternel a-t-il pu vous échapper ? Vous le teniez ? Bah, il m'a pris au dépôt en vue. J'ai dû trouver une devinette à la va-vite. Il a juste trouvé la solution. Vous n'êtes pas en train de me dire que vous l'avez laissé partir, quand même. Bah si, puisqu'il a trouvé. J'avais pas vraiment le choix. Bossa, Didier ! Vous venez de griller votre dernier joker. Non mais, je veux bien commettre des attentats, tuer des gens. Ou même voler des trucs. Mais tricher, ça, je peux pas. À partir de maintenant, vous allez strictement obéir à mes ordres. Je me suis bien fait comprendre. Oui, d'accord. Mais, vous pourriez venir me chercher ? Il fait nuit et j'ai atterri dans un champ. Il y a des bruits bizarres. Aaaaaah ! Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...